Le président iranien Ibrahim Raisi a rencontré le diplomate Asadola Asadi qui avait été libéré en échange d'Olivier Vendecastel par la Belgique en mai après avoir passé 5 ans en prison pour terrorisme. A annoncé samedi un média officiel. Le président s'est rendu chez M. Asadi et a salué son endurance pendant la captivité dans des prisons européennes, a annoncé le site de la présidence iranienne au lendemain de cette rencontre. Le diplomate, qui était en poste à Vienne, avait été arrêté en 2018 en Allemagne puis condamné à 20 ans de prison pour terrorisme en 2021 en Belgique, pour un projet d'attentat qui devait viser un rassemblement d'opposants iraniens en France. L'Iran a obtenu sa libération en relâchant l'humanitaire beige Olivier Vendecastel, détenu pendant 15 mois pour espionnage, une accusation dénoncée par Bruxelles. La décision de procéder à cet échange avait suscité des critiques en Belgique et en Europe. A l'issue de sa rencontre avec M. Asadi, le président Reissi a critiqué les pays européens. Les soi-disant défenseurs des droits de l'homme ont violé les principes internationaux en bafouant clairement l'immunité diplomatique de M. Asadi. La justice allemande avait indiqué à l'époque que l'immunité diplomatique de M. Asadi n'était valable que dans le pays où il était en poste. L'Iran a relâché ces derniers mois-ci européens et a confirmé le 10 août la libération de prisonniers américains détenus à Téhéran dans le cadre d'un accord sur un échange avec les États-Unis. L'Iran a relâché ces derniers mois-ci L'Iran a relâché ces derniers mois-ci